Donc Twitter tout de suite parce qu'on va s'intéresser évidemment à l'impact de la gestion pour certains on va dire classés de calamiteuses par Elon Musk et peut-être faire un focus sur l'Europe avec de plus en plus d'inquiétudes en Europe sur la gestion de Twitter par Elon Musk. Donc protection des données, lutte contre la haine en ligne, désinformation, les régulateurs n'ont plus d'interlocuteurs en fait chez Twitter alors que les démissions et les licenciements s'enchaînent. Des études commencent à montrer d'ailleurs la détérioration de la situation sur la plateforme. Écoutez et regardez ce reportage de Simon Tenenbaum et on revient juste après. Elon Musk se targue dans un tweet du recul de la diffusion des messages de haine sur Twitter depuis son rachat. Un graphique non sourcé et rapidement contesté, une étude de l'université Tufts de Boston montre au contraire que les tweets haineux ont gagné en visibilité ces dernières semaines. Pour ne rien arranger, la Commission européenne vient de publier son rapport annuel sur les messages illégaux. Twitter est bon dernier parmi les grandes plateformes avec 45% des tweets signalés qui sont retirés et seulement 54% d'entre eux sous 24 heures. De quoi exacerber l'inquiétude des régulateurs. Après le départ de la plupart des responsables du réseau social, le licenciement de milliers de modérateurs, les deux derniers salariés de Twitter encore postés à Bruxelles viennent de démissionner. Et cela au moment même où entre en vigueur le Digital Service Act qui prévoit des sanctions et des amendes en cas de manquement dans la modération en ligne. Dans l'immédiat, Bruxelles s'inquiète en particulier d'une recrudescence de la désinformation dans le contexte de la guerre en Ukraine. Voilà un reportage signé Simon Tenenbaum. Est-ce que Twitter est un bateau ivre, ingérable, géré n'importe comment ? Ecoutez, voilà, appelons un chat un chat. Qui veut commencer ? C'est vrai, je te sens te dandiner sur ta... Je commence à te connaître, c'est vrai. Quand tu commences à te dandiner comme ça sur ta chaise, c'est que tu veux parler. C'est un oiseau ivre, c'est pas un bateau ivre. C'est un oiseau ivre. Non, mais c'est dommage parce qu'en fait, on aurait pu attendre d'Elon Musk qu'il ait un éclair de génie ou une épiphanie, qu'il mette les moyens à la fois de son intelligence, de ses ressources pour réinventer les réseaux sociaux, tirer les leçons du passé, de la façon dont ça a abîmé les démocraties occidentales, de la façon dont on a exploité l'économie de l'attention, le capitalisme de surveillance. Voilà, et en fait, à la fois, c'est même pas ni le prolongement, ni... Enfin, on ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si lui-même sait ce qu'il fait à ce stade. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision. Moi, ça me fait penser à un chantier, en fait. Il y a des marteaux-piqueurs partout, c'est n'importe quoi, il n'y a plus de moquette, il n'y a plus de tapisserie. Il a enlevé les canapés. Il a viré la décoratrice. Il a viré les trois quarts de la boîte. Il a débranché la batterie, même, d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un Twitter qui est complètement en chantier, donc c'est n'importe quoi, comme souvent pendant les chantiers. La seule question qu'on doit se poser, est-ce qu'il sait à quoi va ressembler son appartement Twitter à la fin ? Il n'a pas exprimé. Il y a une bonne chance quand même. Il a rencontré Thierry Breton il y a ça, six mois, longuement. Il a établi des relations de travail avec ses équipes. Il s'est plongé dans la nouvelle réglementation européenne qui vient de sortir, au point de retarder certains projets pour l'Europe, pour qu'ils soient adaptés. Donc, de toute évidence, il y a eu du travail sur, notamment, la régulation européenne et la problématique de gestion de la liberté d'expression d'un point de vue hyper local. Ce qui, d'un point de vue juridique, est un cauchemar. Et d'un point de vue gouvernance de la modération, et pour l'instant, personne n'a la moindre idée de comment on peut modérer des contenus français, de façon différenciée des contenus polonais, le tout dans un cadre européen. Et tout ça sur une même plateforme ? Tout ça sur une même plateforme. Sachant que certains contenus qui seraient parfaitement légaux en Pologne seraient totalement inadmissibles en France et réciproquement, et qu'il va falloir faire ça de façon très fine, voire très rapide, parce que la nouvelle loi impose des délais très courts. Une chose est claire, c'est que certains aspects de la modération sont considérablement améliorés, je pense, notamment tout ce qui est pédopornographie, et qui était un vrai gros problème sur Twitter, vis-à-vis duquel Twitter ne faisait pas grand-chose, ça s'est amélioré en l'espace de 40 heures. Il y a quelques... Et de façon très simple, le système de signalement d'un tweet a juste intégré un menu de plus, qui est ceci est un contenu pédopornographique, et ça va sur un channel dédié, une équipe de modérateurs dédiés qui prennent des actions immédiates et qui travaillent très certainement avec des autorités. Donc il y a encore des gens chez Twitter ? Il y a encore des gens chez Twitter, aussi étonnant que ça puisse paraître. Ce n'est pas très clair sur les sous-traitants, il y a beaucoup de modérations qui se font par le biais de la sous-traitance, ce n'est pas très clair de ce qui a été viré, de ce qui a été licencié, parce que ce n'est pas vraiment des licenciements, donc ce n'est pas évident à comptabiliser. Ce qui est clair, c'est qu'il a éliminé une partie très très importante du personnel de Twitter, et que ça fonctionne toujours contrairement à tout ce que la plupart des gens prédisaient. Comment, pourquoi, combien de temps ? On va voir. Ça fait deux semaines. Je ne suis pas du tout persuadé que c'est un bateau ivre, je pense plutôt qu'on a affaire à un Elon Musk qui ne partage pas sa vision globale du truc, qui est très certainement bordélique, très complexe, mais il a lancé quelques pistes, notamment l'usage de la blockchain pour les archives de Twitter, ce qui, dans l'absolu, permet quand même de constituer une preuve, d'un point de vue juridique, partout dans le monde, sans avoir besoin de faire des allers-retours avec des commissions rogatoires. Donc il y a une vraie logique judiciaire derrière l'usage de la blockchain en lieu et place de bases de données. L'idée d'avoir Twitter comme Wallet, ça aussi, il l'a laissé échapper. Et vu la taille de Twitter, si ça devenait un concurrent à Binance, alors Binance serait un peu mal parce qu'ils ont investi dedans, mais si ça devenait un concurrent à Binance, ça pourrait devenir un poids lourd de la finance, et du coup, renverser complètement toutes les prédictions. Et puis, il y a cette idée de faire, et ça, ça vient plutôt de Jack Dorsey, de faire de Twitter un protocole, et à partir de ce protocole, d'y greffer la fameuse application X qui serait une espèce de couteau suisse comme les Chinois savent faire. La super-app. La super-app, que l'on n'a jamais vu en Europe, en Occident. C'est vrai que c'est un truc spécifique. C'est culturellement très très puissant en Asie. C'est omniprésent en Asie. C'est le truc absolu. Mais en Occident, ça n'a jamais marché. Peut-être que s'il réussisse Paris, alors là, la valorisation de Twitter demain sera supérieure à celle d'Apple. Il a lancé plein de pistes qui laissent envisager une vision globale qui n'a jamais partagé. Une partie du fiasco qu'il a eu avec les annonceurs était liée au fait que le call qu'il a fait avec les annonceurs, outre le fait qu'il n'est pas du tout bon pour faire ce genre de call, il n'a jamais réussi à partager une vision globale de là où il allait avec les annonceurs, et donc les annonceurs ont fait machine arrière. Après, la modération de la haine sur Twitter, c'est un loup de mer qui ne concerne pas que Twitter, qui concerne tout le monde, et auquel il va falloir trouver des solutions de gouvernance qui sont loin d'être évidentes. Clément ? Oui, c'est très compliqué de s'exprimer sur Twitter maintenant parce que c'est extrêmement émotionnel et extrêmement idéologique. C'est-à-dire que là, même si tu regardes sur Twitter, tu as la moitié des gens qui vont me dire « C'est un risque pour la démocratie, on va tous mourir, il a viré tout le monde, etc. » Et l'autre moitié des gens qui vont me dire « Trop bien, il a dégagé les wokistes, la plateforme fonctionne toujours, c'est bien la preuve qu'Elon a raison. » C'est étonnant, je te coupe deux secondes parce que tout dépend en fait les algos et qui tu suis. Moi, finalement, je suis à peu près plein de profils et mon fil, en fait, continue à parler de l'actualité comme si de rien n'était. Finalement, Twitter n'est pas... Enfin, mon fil Twitter n'est pas impacté par ce qui se passe chez Twitter, donc c'est quand même étonnant. Je suis persuadé qu'encore une fois, nous, on est dans notre... Voilà, c'est un peu notre spécialité, on évoque ces sujets-là, mais peut-être que la plupart des utilisateurs s'en foutent, en fait, de ce qui se passe. Et pour l'instant, leur outil fonctionne toujours. Ce qui est sûr, c'est que l'outil fonctionne toujours. Après, le truc, c'est que... Ça commente autant sur la Starac avant ou après le rachat de par Elon Musk. Après, Twitter parle beaucoup de Twitter. Mais il y a un truc qui est... Elon Musk n'est pas devenu un demi-débile. Je veux dire... Non. Les gens, en fait, on peut oublier son style aussi. C'est quelqu'un qui a des compétences interpersonnelles discutables, mais on le sait, il était à moitié diagnostiqué Asperger, etc. Oui, oui, bien sûr. C'est quelqu'un de très violent dans ses décisions. C'est quelqu'un qui a tendance à agir et à avoir un peu de mépris pour les règles, ce qui se fait soit la bien-science, soit le juridique. On a vu avec Tesla le nombre de problématiques qu'il a eu par exemple avec les usines en Allemagne, les syndicats, parce qu'il prenait des décisions arbitraires sans avoir du tout l'idée dans quel écosystème il s'intégrait, etc. Donc, je veux dire, les gens ont oublié qu'il était Elon Musk. Mais il n'est pas devenu débile. Il peut se planter, mais là, aujourd'hui, il a surtout trois gros soucis. Le premier, c'est qu'en effet, il a viré plus de la moitié des gens. Je crois qu'il a débarrassé de 7 800 à 2 500. Ça ne veut pas dire que c'est un problème, parce que chez Twitter, il y a probablement un paquet de mecs qui ne bossaient pas ou qui l'a dégagé, qui avaient des fonctions qui ne sont pas absolument essentielles. Ou qui faisaient une forme de recherche publique, privatisée, comme c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Il s'est débarrassé du travail. C'est sûr qu'il a un problème technique. Là, tu peux faire le run de la plateforme. Après, builder des nouvelles fonctionnalités, il a un problème financier, grosse dette, et puis troisième truc, il est dans l'œil du régulateur. Parce qu'on l'a vu avec le tweet débile de Thierry Breton, de « attention, on vous surveille, tout le monde va se faire une virginité, que ce soit le régulateur financier, le régulateur côté RGPD, etc. » en disant « attention, Twitter, on vous surveille. » Donc en plus, ils vont être la cible de tout le monde, toutes les personnes qui vont se donner un peu de crédibilité. Oh, mais Thierry Breton, mais la pression, il est dans son rôle aussi. Mais il n'y a aucune pression à Twitter. Je trouve que c'est plutôt du bon travail. Qu'est-ce que Elon Musk en fiche de Thierry Breton ? Non, je ne suis pas sûr quand même. Je ne suis pas sûr. Thierry Breton fait commencer à trembler Apple, fait trembler tous les géants de l'Internet, en tout cas au niveau européen. Crois-moi, il n'est plus au sérieux. Thierry Breton est un ingénieur, donc il a un rapport avec ces grands géants de la Silicon Valley. Il parle la même langue ? Oui, enfin, mais quand même, il y a des liens possibles. Damien, le mot de la fin, parce qu'il nous reste une minute finalement, ça passe très très vite. Alors, je vais terminer par, déjà, je commençais par un truc un peu plus léger. Moi, je prends beaucoup de plaisir à ouvrir Twitter et à regarder Elon Musk s'exprimer sur Twitter en ce moment. Vraiment, c'est génial. C'est à peu près du même niveau que Donald Trump avant qu'il se fasse shut down son compte Twitter. C'est un bonheur. Bonjour Michel Aulas. Et je pense que d'ailleurs, c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe sur Twitter. C'est-à-dire qu'on a quand même un mec avec un égo surdimensionné. Je pense que d'ailleurs, le rachat de Twitter, c'est un jeu d'égo, en réalité. C'est pas autre chose. Là, il est en train de se retrouver, il se retrouve avec une boîte qui ne va pas très bien. Il est en pleine restructuration. Mais je pense pas qu'il ait une vision très claire. Je vous ai entendu parler un peu de sa vision. Il n'arrive pas à la partager. Je pense qu'il n'a pas aujourd'hui pas une vision extrêmement claire. Je pense que le rachat de Twitter, c'était un coup de tête. C'était d'ailleurs financièrement pour lui. Pour sa fortune personnelle, c'était, je pense, un très mauvais coup. Et surtout, de le faire maintenant, au moment où l'action Tesla, elle est tombée. Clairement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a nanti ses titres. Parce qu'il n'avait pas du tout autant de cash pour faire la transaction. Honnêtement, je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il est dans un jeu d'égo. C'est très intéressant à regarder. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un demi-débile. Il a sûrement une équipe très compétente. C'est quelqu'un qui prend des décisions qui se sont vues rarement à côté de la plaque sur les dernières décennies. Et donc, je pense que ça va être très intéressant à regarder. Et bien voilà, ce sera le mot à la fin. Merci beaucoup, Damien. Fabrice, Clément et Séverin. Toujours passionnant de vous écouter, commenter l'actualité. Et on se retrouvera très vite. Merci à tous les quatre.